Alors, les défis de la science aujourd'hui sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'évaluation de l'exposition, parce que pour l'étude des liens de cause à effet entre exposition et certains événements de santé, certaines maladies, certains dérèglements métaboliques, il y a absolument nécessité de tout connaître. Alors, le diagnostic des effets biologiques, il est généralement relativement facile, entre guillemets. Par contre, ce qui a longtemps posé problème, qui pose encore problème aujourd'hui, c'est de savoir évaluer correctement l'exposition. Donc, ça a été très difficile jusqu'à maintenant. Il y avait des limites au niveau analytique, des contraintes analytiques. On n'avait pas, par exemple, la sensibilité suffisante pour atteindre les niveaux de concentration qu'on avait besoin de mettre en évidence. Il y avait aussi des limites au niveau des approches. C'est que les approches qui étaient réalisées, un dosage urinaire, par exemple, n'était pas suffisant pour rendre compte d'un niveau d'exposition chronique. Et c'est justement là-dessus qu'on travaille en ce moment, c'est d'essayer de savoir de quelle manière on peut effectivement rendre compte, de manière fiable, de ce que peut être le niveau moyen d'exposition d'un individu. En changeant de matrice, en fonction des polluants qui sont analysés, on peut se tourner vers effectivement des dosages urinaires, plutôt des dosages sanguins, plutôt des dosages sur cheveux. Peut-être des approches multimatrices. Et la question est aussi de savoir, pour telle ou telle matrice, combien de prélèvements sont effectivement nécessaires pour avoir une information sur l'exposition qui soit fiable. Donc ça, c'est le premier défi actuel de la recherche. Le deuxième, c'est la prise en compte des multi-expositions. C'est que pendant longtemps, la toxicité des différents polluants et donc ce qu'on appelle les doses journalières admissibles étaient basées sur des études de toxicité qui étaient faites sur des monocomposés, c'est-à-dire qu'on évaluait la toxicité d'un polluant tout seul. Aujourd'hui, grâce aux études de biomonitoring, on sait que la mono-exposition n'existe pas. Et on sait que chaque individu est exposé à toute une série de polluants de manière simultanée. On sait en parallèle, on entend beaucoup parler de l'effet cocktail, que les effets, l'effet d'un polluant seul peut être complètement différent lorsque ce polluant est associé à plusieurs autres polluants. Et que donc, ça nous oblige à revoir complètement ces études de toxicité et ces doses journalières admissibles pour tenir compte en fait de tout ce qu'est cet environnement de contaminants auquel on est confronté aujourd'hui. Alors, dans nos études, on s'intéresse principalement à ce qu'on appelle les polluants organiques. Donc, dans les polluants organiques, il va y avoir plusieurs familles chimiques. On peut penser aux pesticides. Alors, derrière pesticides, il va y avoir beaucoup de familles chimiques différentes. On peut penser à des choses qui sont actuellement utilisées, donc pour les cultures, pour les entretiens, des parcs et jardins qui sont utilisées dans différents contextes, également dans les habitations, parce qu'il faut savoir qu'on en utilise beaucoup pour des utilisations domestiques. Il va y avoir également des choses qui ne sont pas utilisées chez nous, mais auxquelles les populations vont être exposées, ne serait-ce que parce qu'elles sont utilisées pour le traitement d'aliments qui sont importés. Et on va aussi s'intéresser à des polluants, des pesticides, qui ont été utilisés par le passé ici, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais qui sont persistants dans l'environnement et qui sont toujours présents. Et donc, l'exposition a toujours lieu. Ça, c'est un type de composé. À côté de ça, on va aussi s'intéresser à des familles qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont produits essentiellement par la combustion de matière organique et les sources de relargage dans l'environnement qui entraînent l'exposition de l'humain. Ça serait essentiellement les transports, les activités de chauffage, certaines activités industrielles. Et en dernier lieu, on va aussi beaucoup s'intéresser à tout ce qui va être contaminant des environnements intérieurs, notamment au niveau des aliments, qui vont être présents dans les matériaux plastiques, qu'on regroupe souvent sous le terme perturbateur endocrinien. Il faut savoir que perturbateur endocrinien, ça regroupe beaucoup plus de choses que ça. Mais derrière ces contaminants qui sont associés aux matériaux plastiques, je vais penser à tout ce qui va être phtalate, bisphénol, donc qui peuvent être présents dans tous les matériaux plastiques, des revêtements de sol qui sont présents dans les habitations, des jouets des enfants, par exemple, mais qui vont être aussi présents dans les aliments à cause de l'emballage des aliments, en fait, qui va souvent être en matériaux plastiques et ces polluants vont migrer depuis le matériel vers les aliments et la source d'exposition va être l'ingestion. Notre travail de recherche actuel, il va couvrir différents aspects. Le premier étant principalement, justement, l'évaluation de l'exposition, établir ce qu'on appelle des stratégies de biomonitoring. Comment être capable d'évaluer correctement l'exposition ? En fonction des polluants auxquels on va s'intéresser, on va ainsi privilégier tel ou tel type de matrice, je parlais des urines, du sang, des cheveux, définir quel est le nombre d'échantillons nécessaires pour avoir une information suffisante et faire une analyse statistique de la variabilité, ce qu'on appelle la variabilité qui est associée à ces biomarqueurs, pour déterminer quelle va être la meilleure approche pour avoir une information représentative. À côté de ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'appliquer ces stratégies de biomonitoring dans le cadre d'études épidémiologiques qui visent à étudier justement les liens de cause à effet entre exposition et effet sur la santé. Donc il s'agit de collaboration avec des groupes spécialisés en épidémiologie, dans lequel, à l'échelle d'une cohorte, donc de populations qui peuvent inclure des centaines, voire des milliers d'individus, on va pouvoir avoir d'un côté une information réaliste de l'exposition des individus, et à côté de ça, essayer de voir justement si les individus les plus exposés développent tel ou tel type d'effet sur la santé.